Bonsoir, une petite vidéo que je vais faire assez rapidement et donc monter assez rapidement ce 26 mars 2020 pour vous présenter un phénomène astronomique qui aura lieu ce soir. Alors, je sais que vous êtes confinés, mais si vous avez la chance d'avoir une fenêtre qui vous donne vers l'ouest, c'est-à-dire dans la direction où le soleil se couche, vous aurez l'occasion de voir à deux reprises passer au-dessus de vos têtes la Station Spatiale Internationale, ce gigantesque satellite artificiel qui est en permanence habité par des astronautes. Et on va le voir passer, on a la chance de le voir passer deux fois au-dessus du nord de la France cette nuit. Donc, vous pourrez le voir de Maaux ou de Saint-Germain-sur-Morin, puisqu'il va passer à seulement 200 km au-dessus de nos têtes. Alors, vers 19h50, si vous regardez vers le sud-ouest, vous verrez la belle constellation d'Orion, un peu plus vers le sud, l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, et puis vers l'ouest, vous verrez ce point très brillant qui est la planète Vénus. Si vous regardez vers l'horizon ouest, assez bas sur l'horizon, dans la lueur du couchant, vous verrez peut-être, si vous avez des très bons yeux, un très 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 fin croissant de lune, puisque c'est presque la nouvelle lune, et que la lune est pratiquement invisible ce soir. Mais vers 19h50, vous verrez apparaître un autre point, qui va être la Station Spatiale Internationale. Alors, elle devrait monter de l'horizon ouest, un petit peu après 19h50, et se diriger en direction de la lune. En réalité, depuis Maaux, on va même avoir la chance de l'avoir passé exactement devant la lune. Alors, on ne s'en rendra pas forcément compte, puisque la lune sera pratiquement invisible à l'œil nu ce soir. Alors, cette Station Spatiale Internationale, ça va être un point qu'on va voir apparaître, et qui sera un petit peu moins brillant que la planète Vénus, mais tout de même très très brillant. C'est-à-dire que même si vous avez des lampadaires à côté de vous, vous devriez arriver à la voir sans trop de peine. Alors, on va attendre qu'elle apparaisse. Il est 19h50 et 56 secondes, et donc d'ici très peu de temps, la Station Spatiale Internationale devrait apparaître. La voici, qui se lève depuis l'horizon ouest, et qui se dirige vers la lune. Alors, elle ira à peu près à cette vitesse-là, dans le ciel. Je vous rappelle qu'elle passe à 200 km au-dessus de nos têtes, et elle fait plusieurs tours de la Terre chaque jour. Ce qui fait que, à peu près toutes les 3 heures, elle repasse au-dessus de la Terre. Mais elle ne va pas repasser exactement au-dessus du même endroit de la Terre à chaque fois, parce que pendant ce temps-là, la Terre a tourné sur elle-même. Alors, vers 19h52 environ, on va voir la Station Spatiale Internationale passer pratiquement devant ce très fin croissant de Lune, qui sera difficile à voir à l'œil nu. Et c'est le phénomène que je vous propose donc d'observer ce soir. Alors, ce point brillant qui passera devant la Lune, c'est la Station Spatiale Internationale, avec des cosmonautes et des astronautes à bord. Alors, je vais accélérer un petit peu le déroulement du temps, donc passer le film en accéléré, pour vous montrer quelle trajectoire va suivre la Station Spatiale Internationale. Elle va monter dans le ciel, passer à côté de la planète Vénus, quand je dis à côté, c'est à côté à nos yeux, en réalité, elle reste très près de la planète Terre, à 200 km d'altitude. Elle va se diriger vers la Grande Ourse, elle va traverser la queue de la Grande Ourse, et après avoir traversé la queue de la Grande Ourse, elle va se diriger vers l'horizon, vers l'est, et peu avant d'atteindre l'horizon, on va la voir tout d'un coup disparaître. Alors, pourquoi est-ce qu'on la voit disparaître ? Elle ne disparaît pas réellement, simplement elle passe dans l'ombre de la Terre, et du coup, puisqu'elle est dans l'ombre de la Terre, elle n'est plus visible à l'œil nu, puisque ce qui faisait qu'on la voyait, c'est que le Soleil l'éclairait. Alors ça, ce sera le premier passage de la Station Spatiale Internationale, à ne pas manquer, qui sera vers 19h50, en début de nuit. Alors, si vous manquez ce passage de la Station Spatiale Internationale à 19h50, vous avez de la chance, ce soir, on va voir passer la Station Spatiale Internationale deux fois au-dessus de nos têtes. La deuxième fois, ça va être à 21h30. Alors, on va voir ce passage de 21h30, donc je me mets à 21h et on va mettre 28 minutes, et on devrait voir la Station Spatiale Internationale de nouveau apparaître, toujours vers l'ouest. Alors, ce sera plus tard dans la nuit, donc la planète Vénus sera toujours visible. En ce moment, c'est le moment de l'année où la planète Vénus semble la plus éloignée du Soleil, et on la voit donc pendant tout le début de la nuit. Vous verrez également, en regardant vers l'horizon ouest, le bel amas des Pléiades. Alors, pour le voir, il faut regarder un petit peu à côté, puisque le centre de notre oeil perçoit mal la lumière nocturne, c'est plutôt les côtés de l'œil qui perçoivent bien la lumière nocturne. Donc, quand on veut voir des objets peu brillants à l'œil nu, il faut savoir à peu près où ils sont et regarder un petit peu à côté. C'est une habitude à prendre que ceux qui observent le ciel connaissent bien. Alors, vers 21h29, on devrait voir la Station Spatiale Internationale émerger de l'horizon ouest. Alors, dans ce logiciel, il se trouve que là où elle apparaît, j'ai justement un arbre qui est dessiné. Mais donc, on va la voir d'ici peu de temps apparaître derrière cet arbre et monter dans le ciel pour suivre une trajectoire qui va ressembler à la trajectoire précédente. En réalité, lors de ce deuxième passage, la Station Spatiale Internationale passe un petit peu plus au nord. Elle passe pratiquement au-dessus de la Lorraine et de la Belgique. Alors, on va la voir monter. Cette fois-ci, je ne vais pas accélérer le temps. Je vais la laisser continuer son trajet tel qu'on la verra en réalité. À 21h29, on la verra donc apparaître depuis l'horizon ouest et se diriger vers les étoiles de la constellation de Percé. Ce sont ces étoiles que l'on voit ici qui se situent donc entre les Pléiades et ce soir la planète Vénus et le W de la constellation de Cassiopée. Donc, la Station Spatiale Internationale va monter vers la constellation de Percé et puis, à partir d'un moment, on va de nouveau la voir disparaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, pour les astronautes qui sont dans la Station Spatiale Internationale, ils voient le Soleil se coucher. Le Soleil apparaît bas sur l'horizon et il apparaît de plus en plus bas et au bout d'un moment, depuis la Station Spatiale Internationale, le Soleil va être en partie caché par la Terre. À partir de ce moment-là, la Station Spatiale sera toujours éclairée et puis, tout d'un coup, quand le Soleil passera derrière la Terre, la Station Spatiale Internationale ne sera plus éclairée du tout. Elle va passer dans l'ombre de la Terre. À ce moment-là, on va la voir disparaître. Donc, à ce moment-là, vous pourrez penser aux astronautes qui, comme vous, sont confinés, mais sont confinés dans un espace qui est très petit, qui est celui de la Station Spatiale Internationale. et à ce moment-là, ils verront le Soleil se coucher et vous, de votre côté, vous verrez la Station Spatiale Internationale disparaître dans l'ombre de la Terre. C'est donc quand la Station Spatiale Internationale va passer au-dessus du W de Cassiopée, vers 21 heures, 31 minutes et 40 secondes, que, depuis mot, on verra la Station Spatiale Internationale disparaître dans l'ombre de la Terre. Alors, si vous n'avez pas de fenêtres qui donnent vers l'ouest, si vous n'avez pas de jardin, s'il vous plaît, restez chez vous. Ce n'est pas le meilleur moment de l'année pour faire de l'astronomie puisque vous ne pouvez pas sortir de chez vous. C'est bien dommage puisqu'il fait très beau et qu'il y a ces passages de la Station Spatiale Internationale qui ne peuvent pas s'observer si souvent et par contre, si vous avez la chance de voir cette vidéo à temps et d'avoir une fenêtre qui donne vers l'ouest, je vous encourage à essayer d'observer le passage de la Station Spatiale Internationale à deux reprises ce soir, à 19h50 et à 21h30. Bonne soirée, restez chez vous, bon courage à tous. Sous-titrage ST' 501